Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lek, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette quotidienne numéro 18 du jeudi 16 avril 2015, et on est parti donc avec cette quotidienne qui va être en mode content et pas content, moyen aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. On va parler de l'actu geek et gaming du jour, ce qui se passe un peu sur la chaîne, les commentaires, tout ce qu'il y a avec, les abonnés, tout ça, et puis je vous raconterai un petit peu ma vie. Et on commence avec les infos GTA V qui arrivent sur Warpix, voilà, sur l'Oculus Rift, tout le monde est au courant, jeuxvideo.com a fait sa news aujourd'hui, donc voilà, on devrait peut-être avoir un mode avec support natif, support modé pour devrer dans le jeu sans Warpix, peut-être, un jour, j'espère. Moi j'ai essayé avec Warpix, je vous l'avais déjà dit, que je voulais le faire, j'ai essayé hier soir, ça ne démarrait pas, donc je vais essayer, je vais voir un petit peu, je vais bricoler un petit peu ça. GTA V toujours, qui est enfin le, enfin qui est enfin, ça devait arriver, qui est le jeu non-valve le plus joué sur Steam de toute l'histoire de Steam. C'est quoi ? C'est le record, c'est un petit peu plus que Skyrim à l'époque, je regarde un petit peu, le plus joué sur Steam GTA V, 301 246 joueurs, ça bat donc d'une vingtaine de milliers le record de Skyrim, qui s'était élevé à quelques 280 000 joueurs le jour de sa sortie, voilà, c'est impressionnant, mais oui, voilà, c'est impressionnant, déjà parce que Skyrim c'est un gros succès, et puis en effet, comme nous le disent jeuxvideo.com, tout simplement parce que c'est juste la troisième sortie de GTA V, il est sorti sur 3.6 et PS3, sur One et PS4, et là il sort sur PC, et il y a toujours autant de succès, moi j'ai racheté, je l'avais sur 3.6, je l'ai racheté, bon je l'ai revendu certes, mais voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Rockstar, espérons qu'ils achèteront des meilleurs serveurs pour leur prochaine sortie. Bonne nouvelle aussi, The Witcher 3, il est gold, ça y est, il est fini, it's over, finished. Il est gold, quand un jeu est gold, si vous ne saviez pas, c'est que le développement est fini, voilà, c'est fini. C'est l'éditeur français, donc Bandai Namco, qui relaie l'information, Witcher 3 gone gold, voilà, tout simplement. Donc ça a été, c'est fini, le président du studio qui développe le jeu, c'est des projects red, a souhaité commenter, laisser son enthousiasme, un petit message que je ne vous lirai pas parce qu'il est un petit peu long, donc ça sort le 19 mai prochain, voilà, il reste le temps d'imprimer les disques et tout. Alors du coup, on est le 16, le jeu sort dans un mois, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de gros patch day one, hein ? Ben, attends, s'ils finissent comme ça maintenant, il y a le temps d'imprimer les DVD et tout, enfin de presser les DVD, de faire tout ça correctement. Donc j'espère qu'ils auront fait un effort et qu'on n'aura pas de gros patch day one. Alors, Project Cars, une date de sortie définitive, ça fait combien de fois qu'on en a une, je ne sais pas. Le 7 mai prochain, en France, sur Wii U, il faudra attendre un petit peu, et voilà. Voilà, c'est que sur PS4, One et PC, donc sur Wii U, il faudra attendre un petit peu. Configuration officielle pour jouer à ce jeu sur un ordinateur de configuration Windows, Microsoft. 2,66 GHz, un Intel Core 2 Quad, Q1400, un AMD Phenom 2, X4, 943 GHz, une GTX 260 ou une HD 5770 de chez AMD. 4Go de RAM, 1Go de VRAM, donc de mémoire vidéo et la config recommandée. On passe sur du i7-3700, 3,5 GHz, donc série 3700, AMD FX 8350. Carte graphique série 600 de chez Nvidia et série 7000 de chez AMD. Alors, il faut taper sur le haut de gamme, vous n'espérez pas avoir une bonne framerate avec une 620. Voilà, c'est le problème de ces configs qui ne sont pas faites jusqu'au bout. 8Go de RAM et 2Go de VRAM. Et il y a tout plein de périphériques pris en charge, plein de volants. Il y a même l'occu-strip qui sera pris en charge en natif là-dessus, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Côté high-tech, Joe Bonn qui annonce de nouveau bracelet tracker d'activité. C'est le up to ou le up for, je n'ai pas les détails, je n'ai pas regardé. Dans Inde, je pense que c'est le up for qui fait paiement sans contact aussi, donc vous allez arriver à votre McDo. Un menu, maxi-much-much, je paye. C'est un petit peu comme vous avez peut-être vu, comment il s'appelait ce Time, je ne sais plus quoi. Vous savez avec Timberlake là, le film où ils avaient un, vous le trouverez, je suis sûr. Tu sais, ils avaient un compteur de temps dans le bras et ils payaient avec du temps. Ils mettaient à chaque fois leur bras et il y avait un scanner et ça prenait du temps. Et en fait, quand tu n'avais plus de temps, tu mourrais. Et ceux qui étaient riches, ils avaient des centaines. En fait, tu mourrais, ils avaient instauré ça et en fait, tu avais un crédit temps et tu ne vieillissais pas. Genre, si tu avais genre 2000 ans, tu pouvais vivre 2000 ans tant que tu avais du temps sur toi. Et du coup, après, il braquait, il volait du temps et tout et tu en avais genre, ils étaient, tu vois. Ah, il faut que je prenne le bus pour aller prendre ma paye. Mais oui, si je prends le bus, je n'ai plus de temps et du coup, je meurs. Voilà, enfin bon, c'est un bon film, je vous recommande, je ne sais plus le titre. Si vous pouvez le laisser dans les commentaires, ce serait bien. Confirmation avec des images encore, des leaks, machin, que le LG G4 aura bien un Snapdragon 808 et pas un 810. On aura l'annonce le 28 avril, on en parlera bien sûr. Et puis là, lundi, normalement, il y a Sony qui annonce son nouveau Z3 Neo, Z4, on ne sait pas encore. Donc, j'en parlerai bien entendu lundi. Et puis, encore une news, Microsoft. Alors, le truc improbable, Microsoft qui signe un partenariat avec Cyanogen. Eh ouais, c'est arrivé il y a quoi ? Il y a 10 minutes là. Là, l'info est toute fraîche. Alors oui, ils ont signé un partenaire avec Cyanogen. Une collaboration en fait pour placer de manière native des applications comme Bing, Skype, OneDrive, OneNote, Outlook, Microsoft Office. Et j'en passe au sein de CyanogenMod. Donc, quand vous vous prendrez Cyanogen, il y aura tout ça dedans. On aime, on n'aime pas. Voilà. À noter quand même que Microsoft a fait la même chose avec ça, avec le S6. Parce qu'il y a OneDrive, OneNote et Skype dedans, pour réinstaller. Donc, du coup, ils sortent les tunes pour dire on est partout. Comme ça, les gens, ils vont utiliser nos trucs. Bon, on verra un petit peu comment ça se passe. Cyanogen, ils ont peut-être besoin d'argent. Encore peut-être plus que Samsung. Voilà pour l'info. Ça plaira ? Ça plaira pas. Je pense qu'il y a les amoureux de la première heure de Cyanogen qui vont un peu faire la gueule quand même. Mais bon, c'est l'évolution. On ne peut pas faire autrement. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? 6 minutes. Petite quotidienne aujourd'hui. Je le dis tout de suite. Là, c'est bon. Je l'ai la tête comme ça. J'ai fait les deux épisodes de Banjo. Ça fait 40 minutes. J'ai fait 1h30 de critique. Oui. 1h30 de critique sur le S6. Voilà. Donc, la quotidienne est expédiée. Voilà. Le nombre d'abonnés, on fait un point. Où est-ce qu'on en est ? Alors, 486. Donc, plus 8 par rapport à hier. Ça monte vite en ce moment. Je suis content. Ça monte vite. Peut-être 500 demain. Sinon, ça sera ce week-end. On est le combien aujourd'hui ? Le 16 avril. 486. Eh bien, bienvenue aux 8 nouvelles recrues. Au rapport. Je ne sais pas pourquoi. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Bien. Commentaires. On est parti avec les commentaires sur la quotidienne d'hier. Derrière, je vous ai mis le déballage du Xiaomi Mi Band. Il marche bien. Il faut que je continue à regarder. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je n'ai même pas regardé si j'avais bien dormi aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc, on verra. Voilà. Donc, ça marche bien. Et blablabla. La quotidienne. Allez. Je regarde un petit peu les commentaires. Ah. Les dislikes. On va y revenir. Cette histoire de dislikes, ça va chier. Je vous le dis tout de suite. Allez. Les commentaires dans le désordre. DJ Mika, coucou à quel futur jeu comptes-tu jouer pour ta chaîne d'autres idées de rubriques pour ta quotidienne A+. Les jeux, je ne sais pas. Je voulais faire du GTA V, mais je ne le ferai pas parce que tout le monde le fait. Donc, aucun intérêt. Le micro se casse la gueule. Je vais le revisser un petit peu. Et du coup, je suis tout penché. Voilà. Du coup, je voulais faire du GTA V, mais je ne le ferai pas. Du Witcher 3, je ne le pense pas non plus parce que c'est un jeu que... Déjà, il faudrait que je finisse le 2, mais jamais j'aurais le temps avant. Mais c'est un jeu, même si je le prends, j'en profiterai en solo. Donc, je ne sais pas. Franchement, je n'en ai absolument aucune idée. Voilà. Bon, si vous avez des idées, je prends. Je n'ai pas d'idée particulière. Je ne suis déjà pas sûr de finir le Banjo-Ikazooie parce qu'il ne fait pas beaucoup de vues. Donc, voilà. Je ne vais pas m'embêter à faire un truc... On n'allait pas dire que c'est pour les sous, mais mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc, pas pour ça. Je ne vais pas me rajouter une dose de travail sur un truc qui ne plaît à personne. Vous en avez bien conscience. Donc, du coup, voilà. Si ça plaît, je fais. Si ça ne plaît pas, au bout d'un moment, j'arrête. J'ai déjà tourné deux prochains épisodes. On verra ensuite en fonction des vues. Commentaire de Zico Gaming. Pourrais-tu tester le P8 Max dès sa sortie et continue comme ça ? T'es au top. Eh bien, merci. Zico est bienvenu. Le P8 Max. On va y revenir. Je finis les commentaires d'abord. Je te dis après. KZX, votre ou ta chaîne ? Tutoyez-moi. Je n'aime pas qu'on me... Enfin, dans la rue, ça me fait chier qu'on me tutoie. Mais là, il y en a entre nous. C'est la communauté. Tutoyez-moi. Ma chaise, tu l'as payé combien ? Ça coûte 350 euros, ça. On peut peut-être la trouver un peu moins cher. Donc, j'ai payé ça 350 euros. Pour poser mon gros cul et mes 115 kilos, il faut. C'est important. Là, on est bien. On est confortable dessus. Il y a le coussin. Il y a un autre coussin. Je vais vous dire là-bas. Pour les lombaires, on peut le régler. Tout ça, il y a des sangles, sièges et baquets. Tout ou quoi. Il y a des accoudoirs réglables. On peut se pencher en arrière. On peut aller se coucher. Voilà. Non, c'est top. C'est peut-être un peu cher. C'est vrai pour ce que c'est. Pour moi, ça vaut entre 250 et 300 euros. Mais il y en a quand même bien moins cher qui font bien le taf aussi. Il y a carassing. Il y a aussi des carasseurs. Mais c'est sensiblement la même chose. J'ai l'impression qu'ils sont fait au même endroit en plus. Mais sinon, tu prends une chaise et un fauteuil Ikea à 100 euros. Ça fera le même job. Il n'y a pas à chier. Là, c'était vraiment un petit plaisir perso pour Noël. C'était mon cadeau de Noël. Quoi d'autre ? Le MMX 300, le casque, est-il bien ? Oui, il est très bien. Il est très bien. Si ce n'est le micro que j'aurais espéré un peu meilleur. Cela dit, ça reste quand même un très bon matos. C'est un casque de chez Bayeure Dynamique. J'ai fait le déballage sur la chaîne. Pourrais-tu faire une review sur les deux ? Non. Je ne vais pas faire une review sur N-Chess parce que c'est en fonction de vous, de votre corpulence, de votre habitude de vous mettre devant votre bureau. Vous mettez comme ça. Vous vous tenez comme ça. Je ne peux pas le faire. C'est trop subjectif comme truc. J'aime bien critiquer, certes. Mais il y a un moment donné, il faut quand même que ça reste un minimum. Objectif, c'est-à-dire que vous puissiez quand même vous faire votre idée par rapport à vous. Là, si je vous dis, moi, j'aime bien un siège, ça ne vous dira rien. Vous ne pourrez pas savoir s'il sera bien vous pour ou pas. Donc, du coup, je ne le ferai pas. Et pareil pour tout ce qui est audio. Je fais le déballage, je peux donner mon avis dans une quotidienne ou sur un article. Mais c'est très peu probable qu'un jour, je fasse une review. Je l'ai fait sur une carte son, mais c'est très compliqué. Et sur un casque ou des écouteurs, on ne peut pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes oreilles. Et du coup, moi, un casque qui me conviendra, vous conviendra peut-être pas à vous. Donc, du coup, non. Bon, pas de review sur ce genre de choses. On parlait pas mal dans le quotidien de faire des vidéos ou pas. Ben, voilà, je viens de le faire. Très bonne quotidienne, comme d'habitude. Il faut dire que je t'ai rencontré il y a moins d'un mois. Et ses quotidiennes me plaisent pas mal. Tu vois, si je peux, tu tutoyais. Écris à l'arrache de tutoyer. Bref, oui, tu peux, bien sûr. J'ai 900 abos. C'est très dur de gagner 8 abos par jour. Mais non, toi, tu le mérites. Et ensuite, pour le AMUX 300, une review. Donc, du coup, je viens de te dire non. J'aimerais en faire l'achat. Alors, un petit commentaire en-dessus me fait rien. Je me ferais faire un petit choix. Si t'as les sous, fais-toi plaisir. Il n'y a pas de mieux. Voilà. En termes de casse gaming, si t'as pas envie d'avoir un truc en mode ça, en mode genre trop bien, j'ai le logo Rocket ou Razer ou n'importe quoi dessus ou là sur le... Enfin, je le montre, mais quand même, vous pouvez pas le voir, c'est ridicule. Fais-toi plaisir. Oui, il est pas... Il est là derrière. Il est là. Il est pas... C'est pas un casque avec un design gamer, bien sûr. Encore qu'eux, ils ont fait un effort. Mais franchement, moi, perso, je m'en fous. Et je pense qu'à un moment donné, quand on achète un casque, c'est pour avoir du bon son et pas pour avoir un truc qui fait joli sur la tête. Il y a plein de choses comme ça. Après, bien sûr, c'est mon point de vue. Voilà. Tu vois, ce que je te dis, il est pas... Ils ont fait un effort. Ils ont fait un effet un peu carbone. C'est un autocollant. C'est pas... Voilà. Mais sinon, ouais, c'est juste... Il est monstrueux, quoi. Franchement. Oula. Je tape la caméra. Et fais-toi plaisir. Si t'as les sous, fais-toi plaisir. Qui est... Case X. Te fais... T'emmerde pas. Prends celui-là. C'est le mieux. Et j'en ai testé des casques. Ouais, 21-45. Oui, ça serait génial que tu puisses tester le Huawei Ascend P8. Alors, ils ont viré Ascend. C'est plus Ascend, c'est P8. Tout court. Huawei P8. Je crois qu'il n'y a plus de P8 Max. Enfin, il n'y a plus de Ascend. P8 Max, oui. C'est par contre, oui. Il pourrait... Il paraît en plus qu'il a une... Il a en plus d'avoir une bonne autonomie épique, une accroche réseau excellente. Ce qui est très important pour les gens comme moi qui sont souvent à la campagne. Je vois des vaches là-bas. Voilà, je sais ce que c'est l'accroche réseau importante avec l'antenne relais la plus proche qui doit être à 4 km à vol d'oiseau. Je connais. Je comprends. Du coup, d'ailleurs, tiens, tu m'avais demandé, j'en ai parlé un petit peu dans la critique du S6 de l'accroche réseau. Je ne t'ai pas oublié. Je ne vous oublie pas. Du coup, oui, ouais. Je reviens dans un instant sur le P8. Michel qui nous dit, super tes vidéos, ça serait bien que tu testes le Huawei G8 Max. C'est le P8 Max. C'est le bordel chez Huawei, je comprends, on se trompe. Je note. On y revient. Et ce n'est pas fini. Nanès 19. Oh oui, le P8 Max. Pour mes mains de bûcherons, je repousse le Mate 7. Et avant, attends, la critique du P8 Max. 6,8 pouces à l'oreille, je kiffe. Bise aux vaches qui ont chaud. Nanès, elle, je suis sur Twitter. Il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Je crois que c'est elle. Je ne vais pas dire de bêtises, corrige-moi. Je suis sur Twitter. J'ai mis une photo de vache hier. Je vais vous la montrer, elle est marrante. Ouais, il faisait chaud hier. Les vaches, elles sont toutes couchées. Les toutes. Où est-ce qu'elle est, cette photo ? Je l'ai mise sur Twitter, si vous me suivez ou vous l'avez vue. Alors, elles sont mes vaches. Elles sont là, mes vaches. Mes jolies vaches de l'Auvergne. Regardez. Elles se reposaient toutes. Tranquilles. A l'aise. On se fait chier. Il fait chaud. On se couche. Ouais, voilà. Alors oui, le P8 Max. Bah ouais, je vais essayer. Soit on va essayer de se le faire prêter. Soit je dis on parce qu'il y a Damien qui m'aide en fait. C'est pour ça que je dis on et parce que je reconnais qu'il bosse bien. Et je te remercie encore une fois Damien d'ailleurs parce que tu mets d'une aide absolument utile. Plus qu'utile. Du coup, ouais, on va essayer. Soit on se le fait prêter et s'il me plaît, je le prendrai pour moi. Soit, pardon. Soit, bah oui, là ça fait presque deux heures et demie de vidéo. A la suite, forcément. Soit sinon, je l'achèterai. Parce que, bah il est là. Je ne peux pas vous le montrer. 6 pouces, c'est bien. Mais 6,8 pouces, c'est encore mieux. Bah ouais, c'est grand. C'est grand mais c'est tellement confort quand on fait de l'internet et tout. Voilà, après pour téléphoner, tu mets un kit main libre au pire. C'est pas, voilà. D'ailleurs, quand ils ont présenté le truc, ils nous ont bien dit. Ouais, il est grand et tout mais on vend le Huawei, je ne sais plus, Talkband B2 ou je ne sais comment ils appellent ça. Vous savez, c'est leur bracelet. Et leur bracelet chez Huawei, en fait, la particularité, l'écran est détachable et c'est en fait une oreille de Bluetooth qu'on peut coller comme ça. Enfin, ça vibre. On fait, on oeuvre le truc. Allo, oui, bonjour, comment ça va ? Et on a fini, hop, sur le poignet. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise idée ce truc d'oreillette détachable sur le machin. Je pense que c'est pas mal et du coup, en complément d'un P8 Max, au lieu d'avoir un gros machin qu'on sort parce que déjà 6 pouces, et je vous le montre tout de suite, 6 pouces, c'est juste monstrueux, regardez. C'est gros, hein ? C'est quand même balèze, c'est quand même balèze. Je le mets là comme ça, je le vois. Mais là, c'est quand même très gros. Donc du coup, S6,8 pouces est encore plus grand. Donc il faut quand même le vouloir. Mais c'est vrai que du coup, couplé à une bonne oreille de Bluetooth accessible, si on l'a au poignet, c'est bien. Donc Huawei, si vous regardez cette vidéo, vous nous sortez un petit bundle P8 Max plus le Tallbound B2. J'achète direct. Là, c'est vrai. Il n'y a pas photo. Bon, donc ouais, on verra pour ce P8 Max. Voilà, je dis, c'est aujourd'hui. Je le dis. On verra. Je verrai ce qu'on peut faire. Et puis, surtout, je verrai quand il sort. Parce qu'on n'a pas la date de sortie encore. Et Huawei a fait la sourde oreille. Ils ne m'ont pas répondu. Il faut me répondre à mes tweets, les amis. Comment je fais, moi, après ? Bon. Voilà. Demain, vous avez la critique du S6. Ah, elle est faite. Une heure et demie de critique, les amis. Une heure et demie. Ah bah, j'avais dit. Il y a des trucs à faire. Il y avait à dire. Attends, il faut que je monte la batterie. Parce que... On voit là. Il y a eu la critique. Elle était là. On la voit avec la batterie. Mais non, franchement. Vous verrez, je me suis... Vous allez dire, oui, c'est trop long. Bah ouais, mais il y a énormément de choses à dire. Et intransigeant jusqu'au bout. Vous verrez que j'ai beaucoup râlé. C'est ce qui m'a valu sans doute la punition du cognot qui met des dislikes sur toutes les vidéos. Que ça foute de ces journées. Mais j'ai beaucoup gueulé sur ce téléphone. Mais vous verrez que je dis quand même beaucoup de bien aussi. Et je vous le recommande finalement. J'ai dit énormément de bien du design, de l'écran. De l'appareil photo aussi. Je suis tombé amoureux de cet appareil photo. C'est juste une bombe. L'appareil photo de ce truc-là. Ah, il est trop bon. On peut faire des super photos avec ce truc. Et donc voilà. Après, c'est intransigeant. Il y a des trucs moins bien. Je le dis aussi. Voilà. Il faut accepter ça. Voilà. C'est tout. Donc demain, vous aurez ça. Une heure et demie. Je vais en chier pour l'uploader. Il est quelle heure ? Six heures moins quart. Il faut encore que je fasse le montage. L'encaudage, ça va me prendre facile. Une heure et demie. Une heure, on va dire. Voilà. Je vais finir. On va dire à 19h, je commence l'upload. Je pense que j'en ai au moins pour 8h d'upload. Donc du coup, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Si je commence à 19h, à 3h du match, j'ai fini l'upload. Donc je mettrai l'ordi qui s'éteigne automatiquement. On va bricoler. Mais comme ça, vous aurez bien ça demain. Je vais faire mon possible. Si vraiment, je n'arrive pas ou il y a un problème, vous l'aurez samedi ou samedi matin. Mais normalement, il arrive demain. Pas de problème. C'est tout bon. Mais j'ai vraiment tout vu. Vous verrez, dans une heure trente, il y a tout. Il y a vraiment tout. Je crois que je n'ai rien oublié. Vraiment rien. Ah si, j'oublie de dire que le fast charging ne marchait pas chez moi. Mais bon, on s'en fout en fait. Finalement, ça marche chez vous, c'est le plus important. Voilà. Et puis, ah ouais, alors là, ça commence à m'énerver. Je vais vraiment revenir dessus parce que là, il y a vraiment des gens. Vous avez vraiment rien à foutre de vous journée, les mecs. J'ai gueulé. Alors, il y a un gars. Je vous avais déjà parlé d'un gars. Il avait mis des dislikes sur les vidéos jusqu'au 26 mars. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas, il devait se faire chier. Là, ça doit être un gosse qui est en vacances de Pâques. Ou je ne sais pas. Ou qui se branle la nouille pendant qu'il est au boulot. Je n'en sais rien. Le mec, il a tapé un dislike sur toutes les vidéos. Toutes. Ou alors, il manque une. Je crois qu'il y en a une qui n'a pas fait un truc sur le cul. Toutes les vidéos ont pris un dislike supplémentaire. Et du coup, j'ai gueulé sur Twitter tout à l'heure. J'ai fait, ouais, c'est débile. Rien à foutre. Penses-tu donc ? Un autre gros débile qui a fait la même chose. Il a mis un dislike sur... Mais il n'a pas fini. Il a dû se faire chier. Ou il a dû aller faire pipi. Ou je ne sais pas ce qu'il... Je ne sais pas. Mais les mecs, vous n'avez vraiment rien à foutre de vos journées. Enfin, je ne sais pas. Sortez. Il fallait faire un tour. J'en sais rien. À un moment donné, il faut bien vous rendre compte que ça ne sert à rien. Ça y est, vous avez votre petit moment de gloire dans la quotidienne, sur mon Twitter. Et c'est fini. Enfin, je ne sais pas. C'est ridicule. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il y a des cons partout. Je suis désolé. J'insulte. Mais là, c'est con. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ridicule. Accrochez-vous pas comme ça. Enfin, je ne sais pas. Vous n'aimez pas. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Arrêtez de faire ça. C'est gamin, quoi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi, c'est un truc. Oui, je mets des dislikes des fois aussi. Mais je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je mets un dislike sur toutes ces vidéos. J'ai autre chose à foutre de mes journées, quoi. Après, je ne sais pas. Vous avez peut-être 12 ans. Vous êtes glandé de chez vous devant votre ordinateur, là. Enfin, bref. Qu'est-ce que je vous dise ? Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est vrai qu'il n'y a que des retours positifs. Il y a forcément un gogolito pour mettre un dislike pour rien, juste parce que je gueule ou parce que... Après, ça ne te plaît pas. J'ai prévenu. Je l'ai dit partout. Je l'ai mis sur ma chaîne. Je l'ai mis sur le site. J'en parle sur Twitter. Vous le savez. Je gueule. Je râle. Je dis les choses de manière crue. Brute de décoffrage, comme on dit. C'est comme ça. Ça ne vous plaît pas. Vous allez voir ailleurs. Il y en a plein. Des mecs qui font leurs vidéos en mode... Comme je vous le dis, ils font comme moi. Regardez. Moi, je ne vous mens pas. Quand je fais ma critique, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais vous le montrer tout de suite. Je mets des mots-clés. Parce que moi, j'ai fait de la radio. J'ai fait une école de radio. J'ai appris à faire ça. On nous a appris. En fait, quand on fait une émission de radio, qu'on doit dire un truc, on met ça sous forme de mots-clés. Donc là, je cherche... Je ne sais plus où je l'ai mis. Tram vidéo. Voilà. Tram vidéo test pour les portables. Les tablettes. C'est comme ça. Regardez. Design. Specs. Machin. Instagram. Contact. Téléphone. Tout. Les mots-clés. Il y en a, ils vont préparer tout leur texte. C'est-à-dire qu'ils auront genre six pages de contenu avec des trucs à dire. Non, mais c'est... Après, tu te conditionnes si tu veux. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Et si vous voulez un truc conditionné comme ça, qu'un gars, il dit... Voilà. Au lieu de dire, c'est de la merde, il va dire, c'est... Comme je vous le disais, il y a deux jours, je ne sais plus. Je répondrai aux commentaires de je ne sais plus qui, là. Tout le monde préfère quelqu'un qui va dire, c'est de la merde plutôt que c'est bien, mais ça aurait pu être mieux, nanana. Sérieux, on va droit au but. C'est de la merde, c'est de la merde. Point. Voilà. Ça ne sert à rien d'en faire des caisses. On ne tourne pas autour du pot. Donc, ouais, ça me tendance à me gaver un peu. Après, là, je sais... Alors, je m'y attache. Je sais que je ne devrais pas, mais bon, c'est le début sur YouTube. Après, je rempense quand tu as plus d'abonnés, tu arrives à t'en détacher. Donc, voilà. C'est pour ça, je tiens encore une fois à remercier ceux qui soutiennent et qui prennent le temps de le dire. Ça me fait plaisir et heureusement que vous êtes là parce que s'il n'y avait que des couillons... Alors, bien sûr, il y a des likes, mais c'est vrai que s'il n'y avait que des gros couillons qui mettaient des dislikes pour rien, je peux vous assurer que même si on sait que c'est débile et que c'est un troll et que c'est juste pour faire chier et qu'il n'y a rien derrière, c'est chiant quand même. Ce n'est pas démoralisant, mais c'est chiant quand même de se faire chier et faire des vidéos, machin. Je veux dire, ce n'est pas que je me fais chier parce que je prends le plaisir à le faire. Mais voilà, d'essayer d'améliorer le tout et de se retrouver avec des gueuses qui n'ont rien à foutre de leur vie et qui vont mettre dislikes juste parce qu'ils se marquent comme des gros cons dans leur ordi, ça fait chier. Honnêtement, ça fait chier. Donc, voilà. Encore un gros merci à ceux qui prennent la peine de laisser des commentaires. Et encore un gros merci à la personne, je n'ai plus ton pseudo, tu n'as peut-être pu regarder les vidéos, mais encore un merci à toi qui a pris la peine de te dire pourquoi tu n'aimais pas. Au lieu de mettre bêtement un dislike sur toutes les vidéos, tu as pris la peine de le dire. Je t'ai expliqué pourquoi j'étais comme ça. Maintenant, ça te plaît, ça ne te plaît pas, peu importe. Mais voilà, je tiens à te remercier quand même parce que tu as pris la peine de le faire. Donc ça, c'est bien. Et j'aimerais bien que tout le monde le fasse. Après, c'est comme ça. Mais je veux dire, mettez un dislike quand ça ne plaît pas. Je peux comprendre, c'est arrivé sur le Logitech et tout. Mais se faire chier à mettre un dislike de partout, mais je ne comprends pas. Il faut vraiment avoir un grain, quoi. À un moment donné, je ne sais pas. Enfin, bref, il y a des comptes partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, on a fini... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, d'accord. Je croyais qu'il y avait des... Non, c'est la lettre de notification. Mon cerveau me joue des tours. On a fait le tour. Bon, j'ai fini avec cette histoire. Mais c'est vrai que ça m'énerve. J'en parle souvent. Je sais que ce n'est pas le truc le plus agréable. Mais voilà, il faut que ça sorte et ça me gave. Ça me gave. Mais le jour où je découvre qui c'est, je te promets, ça va chier, mon pote. Je m'en fous. Moi, je suis comme toi. Je suis déterminé. Déterminé à continuer mes vidéos. Je sais que ça plaît dans l'ensemble. Si je te trouve, ça sera ban de trucs. Tu ne pourras plus poster des commentaires ni rien. Et tu te feras chier à faire de nouveaux comptes. Ça ne sera ban pas rien. Je peux avoir que ça à foutre de mes journées aussi, crois-moi. Ça va chier, mon pote. Et je sais qu'en plus, le deuxième débile qui a fait ça tout à l'heure parce que j'ai gueulé sur Twitter, justement, je sais que c'est quelqu'un qui me suit sur Twitter parce que j'ai gueulé que sur Twitter. Donc, bah, t'es con. Il n'y a pas d'autre mot. Ou t'es conne. T'es une meuf. Un grain, quoi. Arrête. 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 C'est ridicule. Bon. La fenêtre est close. On est à 24 minutes. On va y aller. Demain. Demain, demain, demain. Demain, le Galaxy S.I. J'ai dit. Et ce week-end, on en parlera demain. Voilà. De ce week-end, il y a du City Skylines et du Banjo et Kazooie. Ce soir, vous avez eu Banjo et Kazooie épisode 5 dans la caverne de Clanker qui est toute morose. Vérez que le niveau suivant est mieux, quand même. Voilà. On a fait le tour. Ouais, ouais, ouais. On a fait le tour. Allez. C'est bon. On y va. 24 minutes 30. Merci de vous regarder cette vidéo. Désolé pour le petit coup de gueule encore, mais ça fait du bien. Il faut que ça sorte. C'est obligé. Merci pour votre soutien à ceux qui soutiennent, en tout cas, et même ceux qui regardent sans forcément mettre de like ou de dislike ou de commentaire. Voilà. Merci de regarder. Ça fait très plaisir et j'espère qu'on ira loin ensemble et que ça continuera à vous plaire. Et si, encore une fois, il y a un truc qui ne vous plaît pas, au lieu de foutre un dislike comme un gros débile sur toutes les vidéos, dites-le-moi. Faites comme l'autre personne qui l'avait fait, qui a ouvert sa gueule. Elle a bien fait de le dire. Après, il y a des choses que je ne changerai pas. Voilà. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas, je peux changer. Si, je ne sais pas, l'éclairage ne vous plaît pas, vous dites, je change. J'avise. Un truc qui ne vous plaît pas, vous le dites. On regarde ensemble. On en parle, en tout cas. Bien. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. Je me répète. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Et comme d'habitude, commentaire si vous avez un truc à dire, je vous répondrai demain. Like si vous avez liké. Si vous n'avez pas liké, dislike, que je vous dise. Et puis partage et abonnement si ce n'est pas encore fait et si ça vous a plu, bien entendu. Voilà. Je vous souhaite une bonne chose. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et puis je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Salut à tous. A demain. Ciao.